Prévenir les robots Pour prévenir les robots de mettre du n'importe quoi, nous devons avoir le truc pour retirer des crédits en publiant une activité. Pour les membres dont la fonction dans le profil est association, notre système va retirer sans crédit. Une journée de congé ou en soirée, advenant que le représentant, le publiciste d'une association soit à publier des activités et que nous n'aurions pas eu le temps de lui rajouter gratuitement suffisamment de crédit pour éviter que cette personne ne puisse pas continuer à publier les activités de l'association, à publier au complet le programme des activités, cette personne peut acheter des crédits. Quand on publie une activité, c'est gratuit. Pour mettre en ligne une annonce classée, il faut acheter ou obtenir 1000 crédits. Ça enlève 1000 crédits. Mais pour prévenir les robots, même si c'est gratuit, en réalité, comme on dit pour les associations, le système va enlever des crédits pour prévenir les choses parce qu'autrement, ça pourrait être un robot qui mettrait du n'importe quoi. À ce moment-là, on met un code, l'association va acheter des crédits, mais il va coûter une pièce et trois, puis il va être bon pour mettre 100 activités seulement. Puis même, on y est en bourse sur la pièce et trois, on va continuer à suivre. Les associations peuvent acheter des crédits à un coût vraiment spécial. Pour $1.03, ils obtiendront 10,000 de crédit. 10 000 crédits, ça veut dire 10 à 10. En retirant 100 crédits par activité pour une membre ayant la fonction association, c'est 100 activités qu'il peut publier pour $1.03. Fait qu'on a dit 10 000 crédits à 100 activités, ça fait 100 activités qui peuvent publier. Ça leur coûte seulement 1 et 3, mais on leur rembourse. Gratuit, c'est gratuit. Puisque c'est gratuit, nous leur retournerons 1,0000,000 de crédit pour éviter que l'association ait encore à payer pour acheter des crédits. Fait qu'on a dit, ils vont avoir payé une pièce et trois. Bon, on va leur donner 1 million de crédits. Fait qu'à ce moment-là, ils vont en avoir pour une année. Ainsi, avec 1 million de crédits, 1,0000,000, l'association peut publier 10,000 activités sans avoir ce trouble. Ça, c'est juste au cas qu'une association publie des activités puis qu'il n'y en ait pas assez dans sa réserve de crédits. Fait qu'à ce moment-là, ils vont en acheter à une pièce et trois, mais après ça, ils vont en avoir pour 10,000 activités. Fait qu'ils vont en avoir pour plusieurs années. Je dis $1.03, c'est un genre de code pour nous. Quand nous verrons ce montant de $1.03 dans notre système des entrées d'argent par Paypal, ça nous dira que c'est une association qui a eu à acheter des crédits. C'est donc pour la sécurité, j'ai lu page prévenir les robots. Fait qu'autrement dit, quand on dit autrement dit, on va le voir dans notre chose dessus, une pièce et trois, mettons, on va donner des chiffres comme ça. Fait qu'à ce moment-là, c'est là qu'on va y avoir à envoyer les crédits. Fait que c'est un code, autrement dit, pour savoir qui va avoir acheté des crédits. Parce que s'ils achètent des crédits au même montant que les autres, on ne le saura pas. Fait qu'ils vont avoir juste un montant et qu'ils vont payer les crédits. Ça, c'est juste pour un code. De prévenir les robots.